Salut, bonjour. Vous viendriez pour un peu d'exopolitique ? Ça va être sérieux, là. On va un petit peu manquer de témoignages directs, de preuves, mais on va rester très ouverts et recoupés. Parce que c'est recoupable. On va s'intéresser aux témoignages de Julie Phelps, qui est une ancienne vétérane, un vétéran, une vétérane, des forces de la Royal Air Force. Et qui a aussi travaillé, comme ingénieur, sur des semi-conducteurs militaires ou spatiaux. Elle a dû passer par la suite dans le secteur de la santé mentale, pour se soigner. Elle est aussi impliquée dans les programmes spatiaux secrets. Elle est une abductée, une expérienceuse, et une survivante du programme Monarch. MK Ultra Monarch. Pourtant, son but, elle se concentre sur son aide, à aider, son aide, à l'éveil de l'humanité, à se mettre au service des autres. Que ce soit pour des gens de cette planète ou en dehors de cette planète, afin qu'ils nous aident à nous libérer de cette planète prison. Elle est aussi la coordinatrice de la région Nord-Ouest pour le groupe Connecting Consciousness de Simon Parks. Le titre de cette conférence est « Contrôle mental induit par trauma style Monarch. Comment s'en libérer ? Comment je m'en suis libéré ? » Et elle va nous parler aussi des programmes spatiaux secrets incluant Mars. Ça vous plaît comme menu ? Et avec ça, vous prendrez quoi à boire ? du fin d'un. Donc, ce sera donc une reproduction, traduction, commentage, traduction commentaire, d'une série des conférences The Bays animée par Miles Johnston, captation dans le Devise-Wiltshire, England, en novembre le 24 de l'année 2019, intitulée Julie Phelps 1 Monarch Mind Control Secret Space Program Life on Mars. Tout droit d'auteur Miles Johnston que nous voyons ici à l'écran à la droite de Julie. Et voici la première partie de la conférence Les Traumats Monarches base au contrôle mental. Les alters, les alters, ce sont les autres personnalités qui sont induites lors de ces traumatismes à une victime. Il y a donc, on va pouvoir rappeler V1, V2, V3, V4, V5 si vous voulez. Et il peut y avoir vraiment beaucoup de V. donc les alters et les programmes la différence et comment je m'en suis libéré malgré le fait que ce soit un processus continu. Elle salue tout le monde, elle commence par remercier les groupes de support qu'elle a eu de la part de Connecting Consciousness au Canada parce qu'elle s'échappait du Canada. Elle a été la cible de groupe militaire, cible en tant qu'individu cible et elle a été la cible de groupe satanique. Elle a perdu son mari la semaine, une année née, l'an dernier. Il a été suicidé. Je ne sais pas si c'est une formule anglaise ou bien parce qu'elle a dit « he was suicide ». Cet événement, elle l'a aidé à rompre avec son contrôle mental. A priori, maintenant, elle en est libre, dit-elle. Mais bon, elle garde un oeil sur tout ce qui se passe. Donc, elle a un passé militaire dans la Royal Air Force. En tant que mécanicien de propulsion, elle travaillait donc sur les moteurs, les moteurs, on va dire, en général. De là, elle est passée chez Marconi. C'est une entreprise qui s'occupe d'électronique, une entreprise de pointe. Elle s'occupe d'électronique en général, mais aussi qui a des contingences, des accointances avec les programmes secrets militaires. Elle s'occupait de microchips, de micro-pux militaires et spatiales, des engins de contrôle. C'est à partir de là qu'elle est passée en département psychologique pour soigner sa santé. Ce n'est pas avant que son mari soit mort et qu'elle ait un programme de suicide qui soit déclenché, époque à laquelle Simon Parks l'a supporté, l'a aidé avec d'autres groupes. Ce qui lui a permis de constater comment est-ce qu'elle était sous contrôle mental, quel genre de contrôle mental c'était et depuis là, elle n'a cessé de travailler pour s'en libérer. Voici un schéma d'une pièce où elle s'est fait maltraiter, dont elle se rappelle. Donc, globalement, là, vous voyez aucun confort, tout en métal, plat, froid, dur, lumière très grise, style salle d'opération militaire et voilà. Il a vu un moment où il a fallu qu'elle se rappelle de tous ses passages. Elle s'est rendue compte qu'il y avait une sorte de programme comme Alice au Pays des Merveilles. C'est un film qu'elle ne pouvait absolument pas voir, ça la rendait absolument malade dès qu'elle commençait à le regarder, donc elle ne l'a jamais regardé. Mais le jour où elle a remarqué qu'elle était sous contrôle mental et qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle s'en sorte, elle s'est confrontée à ce film. Mais de façon à ce que ça ne l'impacte pas trop, elle s'est servie d'une technique particulière, c'est-à-dire qu'elle se visualisait, elle, en train de visualiser le film. C'est une manière de traiter beaucoup de traumatismes qui permet à la victime de revivre le traumatisme sans en être impactée au premier plan. En étant dissociée de la souffrance subie. c'est une technologie, une technique de psychologie de rappel, si on peut dire. Donc, vous vous imaginez assise dans une chaise en train de vous regarder en regardant l'écran. Et donc, ça peut vous protéger de suicides, de traumatismes qui aurait pu d'ailleurs déclencher un autre traumatisme suivant les programmes, dont le programme Terminator, Terminaison. C'est un programme qui déclenche l'autosuicide de la part de l'agent. Donc, à la limite, on peut dire ce programme peut être déclenché par la scène dans laquelle il tue la personne pour laquelle il est programmé à être tueur. Donc, on peut imaginer Surane Surane qui va se jeter sur Robert Kennedy qui le tire. Ça le met en... Il est déjà en trance mais là, ça le met dans une seconde trance dans laquelle normalement, il s'auto-termine. Sauf qu'à priori, là, il n'a pas réussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a trop tiré sur Robert. Il a tiré huit fois. C'est beaucoup. Il ne se rappelait de rien, en plus. Bon, j'ai pris cet exemple-là. C'est un exemple. Au hasard. Je ne dis pas qu'il est bon, bon, bon. Donc, en fait, ça, c'est une machine à choc électrique. qui a des électrodes que vous connectez à diverses parties, table en métal. Et donc, elle se rappelle particulièrement la lampe en question, là, parce que, justement, c'est un des objets sur lesquels elle s'est concentrée pour être tâchée de s'échapper lors des séances de contrôle mental où elle était soumise aux tortures. Elle cherchait juste à s'échapper de son corps. Et c'est la période pendant laquelle vous vous faites programmer. C'est une base souterraine, une porte en fer énorme, aucun bruit qui passait à travers. Il n'y avait même pas de poignée à l'intérieur. Bien, maintenant, il faut que je vous montre en gros cette image-là qui va décrire les différents halters et les différents programmes qu'elle a subis. Et puis, après, elle répondra à la question pourquoi si peu d'halters. Et puis, Stuart Swirglow qui est un whistleblower, on peut dire aussi, un rescapé, en tout cas, de l'expérience de Montauk aux États-Unis, au large de... à l'ouest de New York, sur l'île de Montauk, on va dire. Eh bien, enfin, dans le coin, quoi. Il s'en est échappé vivant, si on peut le croire, et il parle d'un cube. Il me semble qu'il parlait d'un yellow cube, moi, mais bon, on va dire un cube tout court pour l'instant. Et donc, elle va nous en parler aussi. Là, j'ai super teasé, parce que j'ai regardé un petit bout de cette vidéo, ce qui m'a décidé à vous la traduire, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Pas encore jusqu'au cube, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada qui m'a décidé d'accepter avec ce qui n'est pas facile, mais ce qui représente et c'est comment ils breakent vous, donc, le personne, le centre, c'est le corps self, donc, ils fractent le corps self par l'extrême trauma, qui je l'ai déjà vu dans un autre vidéo avec Myles, qui je ne vais pas être à l'intérêt de aujourd'hui. Et donc, use that today so that hasn't used in one field using many fields and my number was 777 and I still use that today so that hasn't stopped and about and I put at the bottom missing time so I have a lot of missing time in my life so if I start from the top left obviously there's different names I remember there was two different names now a lot of people recall like I've read about the beta sex slaves so I recall that but it's not just that I also recall in Britain they'd also call you facets so call you know they'd like divide them into gems so the sex slave was also known as a ruby facet and then if you go on to the one on the right that's the blood garnet or emerald facet but that depending on what you were used for it was also delta black widow asset which was espionage um assassinations things like that sniper all sorts of things like that and remember you're not aware of this so what's the best spy what's the best espionage person who does espionage is somebody who does not know they're a spy you know um with that it has uh you have enhanced psychic ability but I've always had psychic abilities my entire life so that it also allows you to have the psychic abilities boosted despite the fact that she had already had all of her life auparavant it's also one of the ways they have to control you these improvements and improvements and during this stage of formation indésirables indésiré et forcée elle s'est fait mettre aussi en contact avec la black goo par les dracos elle nous met ça comme ça sur la table là deux éléments chaud 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 dans la moitié des têtes d'aujourd'hui quand je dis la moitié on doit être deux à savoir de quoi on parle bon allez un petit peu plus là je décolle un peu c'est pour les booster c'est pour ce que c'est pour l'instant on est un peu seul là dans dans le domaine à déballer autant que ce que vous entendez en ce moment là on reprend alors toute humilité évidemment vous savez bien que c'est ma ma principale qualité je sais pas si c'est l'humilité ou la modestie mais bon ok je sors je sors donc c'est ben dans la black goo ben ce contact avec la black goo a permetté un contrôle encore plus puissant de la belle en tant qu'agent bon elle en est sortie elle l'a enlevé ça laisse des traces quand même donc quand on vous dit super soldats dans les programmes spatiaux secrets là en fait vous êtes super esclave c'est un peu aussi pour ça qu'elle fait son coming out c'est parce qu'il faut que l'humanité se libère c'est pas juste l'histoire des traumatismes tout le monde passe par des traumatismes sur la planète ça nous je pense qu'elle sous-entend ça c'est un peu ce qui permet aussi de nous contrôler dans la société la manière qu'on a d'y réagir avec le fait de les subir aussi puisque la stratégie du choc elle se demandait un petit peu comment est ce que lui était venue l'idée de joindre des forces armées puisqu'elle s'était engagée dans l'armée donc elle a eu un rêve un rêve de recrutement parce que le jour où elle s'est présentée pour faire son recrutement tout était facile tout était favorisé et dans les quinze jours elle voulait déjà l'encadrement voulait qu'elle soit embauchée qu'elle soit au boulot elle trouvait que c'était un peu rapide elle dit ça va un peu vite là j'ai encore les cheveux mouillés mais bon en trois semaines elle était dans l'air force elle faisait des entraînements aussi à l'ordinateur quelque part ça lui paraît évident qu'elle a été programmée pour y aller en plus elle avait un boulot en tant que mécanicien moteur bon donc elle y est rentrée elle était sur la base air cramwell et elle avait des drôles de stage à faire pendant trois semaines en fait elle se rend compte maintenant que c'était une un souvenir écran une mémoire écran en fait ce dont elle se rappelle aujourd'hui c'est de monter dans un un camion militaire d'être amené dans une autre base où elle travaillait sur des vaisseaux techniquement avancés et en plus donc elle s'était un agent psychique c'est donc le côté royal star saphir staphir ça non ça blue staphir blue saphir je crois qu'on dit saphir bleu bah ouais le saphir est bleu mais c'est un autre nom il y a une il y a un éclat particulier qui se déplace dedans ah non je confonds avec une autre pierre semi-pécieuse où il y a une étoile à sept branches quand vous mettez un éclair de lumière bon mais c'est pas très grave donc ça c'est docteur strange qu'on va dire alors ça c'est une image dont elle se rappelle lorsqu'elle était programmée ben moi je vois d'où ça vient c'est un grimace je suis jaloux il a toutes ses dents elle appelle ça le chachika c'était comme un faisceau qui rentrait et ça déclenche chez elle la perception que c'était le moment où ça allait être pénible où les tortures allaient commencer ou quelqu'un d'autre allait se faire torturer ou vous alliez devoir torturer quelqu'un donc c'était une sorte de déclencheur de gâchette donc c'est un moyen de programmer les gens dans l'horreur avec un truc horrible comme déclencheur alors maintenant les contacts qu'elle a avec les super soldats d'aujourd'hui c'est que c'est une méthode qui est dont ils ne se servent plus maintenant ils se servent d'électronique directement pour mettre pour contrôler les gens mentalement pour les mettre sous contrôle mental donc ils ont plus besoin de passer par ce stade là de traumatisation en même temps qu'il y avait les images il y avait un certain son il y avait aussi des sons comme de boîtes musicales et vous savez vous pouvez régler la tonalité et arriver à certaines tonalités particulières qui vous déclenche qui la déclenche attention la prochaine fois que vous allez au marché au plus n'essayez ni les lampes à huile ni les boîtes musicales fuyez le rayon papillon rentrez dans le premier webbar que vous trouvez allez sur youtube et regardez une vidéo de Pam répétez après moi j'exagère un peu mais ça se passe un peu comme ça quoi donc maintenant l'histoire c'est plus tellement la qualité des programmes c'est plutôt comment les casser alors la carte de la dame de coeur pour elle ça veut dire la mort mais si vous écoutez les reportages là de de Cathy O'Brien et Mark Phillips l'Amérique en pleine transformation par exemple donc Cathy O'Brien était une sous MK contrôle Mark Phillips a réussi à l'en sortir ils en parlent celle qui se faisait appeler Swally la reine Illuminati qui fut reine Illuminati pendant un temps là aussi nous parle de ça en fait beaucoup de gens nous parlent de tout ça ça commence à faire beaucoup de gens de divers en milieu parce que Cathy O'Brien on n'est pas dans les programmes spatio-secrets là on est dans le basique esclave sexuelle espionne peut-être alors elle elle a vu passer Clinton elle a vu passer plein de monde comme ça présenté par un autre et ils ont tous ces gens là ont des esclaves sexuels ils se les prêtent les uns les autres ils se friment avec j'ai cité le fait que c'était d'un autre d'un autre domaine politique par exemple donc un autre domaine virgule politique par exemple pour mettre pour que ça fasse une deuxième corde une deuxième corde à l'arc du faisceau de présomption qui nous pente tant à pousser que tout ce dont on traite ici sur ma chaîne est sacrément lourd et vrai avec le nombre de preuves qu'on a pour et on n'a rien contre à part le fait que justement ils dépensent des millions de dollars pour camoufler les affaires qui n'existent pas trop fort trop fort et qu'il manque des trillions de dollars dans les comptes c'est pas les caouettes à l'apéro ça les trillions de dollars par contre pour bâtir des bases souterraines ou des stations spatiales internationales c'est le minimum donc quand je sais pas à quelle occasion mais elle voyait la dame de coeur quelqu'un mourait incessamment donc il y a aussi ce dessin là le lapin blanc mais pour le lapin blanc là c'est un beau côté c'est je m'échappe c'était un peu un moyen d'aller de retourner à une vie normale de s'éloigner de cette ambiance de contrôle mental donc pour elle c'est un symbole très positif alors ça c'est la manière pardon c'est la manière qu'elle a de schématiser la black goo alors le titre c'est black goo intelligence artificielle black goo draconienne reptilien reptilien dracos au contrôle c'est un système qui va avec des implants en plus alors AI, intelligence artificielle ils en ont plein des intelligences artificielles en 2015 il y avait le plan Jeanne Helm qui réunissait 15 nations du sud des Etats-Unis dans un exercice militaire général complet tout le monde disait vu le nombre de munitions qu'ils ont prises c'est le jour où ils ont passé à the dark the grey state ou aurore rouge enfin des plans comme ça fascisme militaire donc là ils ont confié à l'intelligence artificielle la gestion des manœuvres et je crois qu'ils n'ont jamais pu récupérer le contrôle c'est pas drôle alors pour l'instant tout va bien tout le monde a vu Eagle Eyes très fort bon ben dans le genre quoi alors la black goo la black goo c'est un agglomérat de nanotechnologies toute petite auto-reproductrice auto-réparatrice sensible à l'électromagnétisme gérable à distance mais de toute façon là en général sous intelligence artificielle et quelque part autonome donc c'est elle qui décide donc la black goo vous l'avez vu dans plein de films dans X-Files dans plein de publicités même dans Spiderman c'est cette drôle de truc qui lui tombe dessus et qui l'emballe finalement ça démultiplie sa propre intention quelque part mais ça le garde sous contrôle ça a cette idée là aussi dans la black goo ensuite draco et ben parmi les reptiliens il y a plein de genres de reptiliens et il y a une race qui vient d'Alpha Draconis qui sont des dracoreptiliens qui n'ont rien à voir avec les autres reptiliens les dracoreptiliens a priori ne nous aiment pas on est la bouffe quoi tandis qu'il est probable que l'armée américaine en tout cas ait fait alliance avec certains autres reptiliens qui sont aussi soumis c'est-à-dire on a le même ennemi quoi et ils ne sont pas aussi vindicatifs non enfin c'est des gentils reptiliens on va dire calmes végétariens si ça se trouve en plus voilà et puis sinon les implants et ben des implants vous savez ce que c'est qu'un implant c'est ce qu'ils veulent nous mettre de force enfin de force c'est ce qu'ils voudraient que nous-mêmes de notre propre désir et volonté et acceptance nous prenions sous la peau dans la tête d'une manière ou d'une autre et c'est ce que je pense dont nous sommes déjà complètement tous infectés et infestés parce qu'ils l'ont sûrement distribué sous forme de smart dust dans un chemtrail ou un autre ou telle alimentation ou une campagne de vaccination ou voilà un truc dans ce genre ils peuvent faire ça on vous montre des puces RFID de la taille d'un grain de riz encore beaucoup plus petit de la taille d'un grain de poudre et bien ça c'est énorme en fait encore là vous pouvez en prendre vous ne le voyez plus vous ne la voyez plus c'est petit c'est petit c'est respirable un soir ils en mettent dans les ballots de cocaïne qu'il y a en train de s'échouer sur les côtes atlantiques et le lendemain ils savent qui en a pris combien où ils sont ils savent tout enfin s'il paraît qu'il y a déjà des puces dans les billets de banque ils savent déjà énormément de choses qu'est-ce que vous vous en pensez enfin bon toujours est-il qu'a priori en fonction de leur position dans la hiérarchie de contrôle les gens ont accès à des moyens de contrôle plus ou moins sophistiqués et puissants donc la petite police locale ici en bas elle a l'ancien ordinateur on peut m'imaginer la bled où il n'y a même pas d'ordinateur c'est la main courante et puis l'autre est l'ordinateur et puis le troisième il a il a sa tablette le quatrième il a accès à tous les fichiers français et à ceux des Etats-Unis le cinquième il a vous voyez ce que je veux dire et à chaque fois c'est des moyens d'être plus efficace et donc d'avoir la supériorité globalement c'est comme ça que vous vous faites respecter au bout d'un moment je l'écubre un peu mais enfin je pense que c'est comme ça on va dire donc c'est ça c'est une baignoire avec de la black goo dedans donc c'est un aspect de ferro liquide noir ferro liquide vous regardez ça c'est un des rares trucs que vous pouvez regarder sur Wikipédia et avoir à peu près une bonne image de ce que c'est vraiment Wikipédia il ne faut jamais s'y fier et même en physique maintenant vérifier avec d'autres sources parce que s'ils reproduisent tout ce que dit l'académie qui dit à moitié que des conneries quand je dis à moitié je suis sympa toutes les bases sont fausses a priori toutes les fous mais bon on ne va pas être trop sévères et comme je disais on peut construire une maison avec une équerre qui fait 91 degrés ou 89 on va aller moins loin et moins vite mais on peut remplir 2-3 étages bon alors la black goo donc ils l'ont balancé là-dedans je crois que je me suis perdu dans mon encart donc il y a quelqu'un qui racontait quel effet ça fait ça prend possession de vous si vous luttez contre ça vous subjuge et si vous l'acceptez ça vous booste enfin la personne et ça dépend de quelle qualité de black goo goo g-o-o ça s'écrit mais donc là la personne en question ça l'avait boosté intellectuellement il avait réussi à apprendre le portugais en 3 mois il s'était mis à la musique enfin ça l'avait boosté c'était une histoire comme quoi ça avait été déversé par hasard dans les égouts londoniens que ça se fintait dans certaines régions c'est un peu ça sort peut-être d'un film j'en sais rien du tout moi et c'est pas parce que ça sort d'un film que c'est fou j'entends énormément de raisonnement encart dans l'encart mais très important énormément de raisonnement en ce moment où les gars parce qu'ils prouvent une erreur détruisent la théorie non 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 c'est pas une erreur c'est une erreur d'ailleurs ça peut déjà être encore une erreur dans le raisonnement mais de même que l'absence de preuves ne prouve pas qu'il n'y a pas quelque chose à regarder de même dans ce cas-là on a cette façon de raisonner A implique B qui implique C vous arrivez à prouver que C n'est pas impliqué par B et vous remontez jusqu'à détruire la théorie jusqu'à A qui implique B même les premiers pas ce sont des biais de réflexion qui font que les gens arrêtent de penser au problème après avoir résolu qu'un seul plan qu'un seul aspect ils en oublient deux ou trois autres dans lesquels en général moi je trouve les preuves positives par contre l'enfance dans la black goo donc la black goo vous subjugue et par la suite elle s'en va mais elle laisse des traces il n'y a pas qu'elle qui peut en parler de ce phénomène elle croise de plus en plus de monde qui a subi ça c'est une black goo sous intelligence artificielle qui est donc au contrôle des personnes c'est encore une couche de contrôle en plus on est soumis à un oignon de couche de contrôle différents types de contrôle et tout ça s'est mis en place par les dracos maintenant intéressons-nous à la facette black widow la facette noire c'est donc un agent delta qui est utile en cas d'espionnage et d'assassinat commandé voilà ça c'était elle lorsqu'elle était dans les militaires dans les forces armées mais bon elle n'était pas pilote elle était équipage au sol donc elle nous montre ce dessin parce que c'est un système de contrôle sur nos capacités psychiques donc ça représente le travail d'un artiste particulier Roger je vais le dire qui a aussi illustré le premier film Alien je crois c'est un vieux dessinateur de science-fiction avec Drouillet puis quelques autres une superbe époque quand même super boulot mais enfin un peu sinistrose ça a dû lancer les les comment ça les gothiques j'allais dire les cryptiques en fait c'est un truc qui vous empêche de vous servir de toutes vos capacités psychiques à moins qu'ils ne désirent ils les les handlers ceux qui vous contrôlent à moins qu'ils ne désirent que vous en serviez donc c'est H.O. Geiger elle compare un petit peu les personnages de H.O. donc H.O. Geiger à un hybride mi-humain mi-Black Goo un peu alien mais bon c'est des choses très sombres pas du tout positives ce qui est bien ce qui me semblait aussi à l'époque donc on trouve ça classieux quoi mais c'est répugnant quelque part et il y a des gens qui aiment ça et ça vous aide à vous demander s'ils sont bien sains en général même s'ils sont raffinés même si même si même si si derrière c'est sombre comme ça ça craint quoi ça craint grave attention voici ce dont elle se rappelle à propos de soirée masquée donc les élites ou les membres de familles lignées portent des masques comme ça raffinés en or et argent argent pour les hommes en général les gardiens portent vous les reconnaissez les gardiens c'est les esclaves aussi mais ils ont des casques de gladiateurs et les esclaves en général sexuels portent des masques de cuir en fait les porteurs de masques de cuir esclaves sont jetables c'est pas grave si tu finis pas la soirée quoi je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire donc les esclaves sont vraiment en pleine disponibilité à la disposition ils peuvent être à l'esclaves sexuels ils peuvent être à tout le monde ils peuvent être ils peuvent ne pas finir la soirée ils peuvent être sacrifiés donc ceux-là c'était pour les gardiens c'est pour les différenciés et voilà le petit bout pour les têtes d'affiche elle elle se rappelait porter un masque de méduse donc ça la décrivait tout le monde se connaissait là-dedans mais tout le monde était masqué en fait tout ceci tourne autour de l'amour pour sortir de cette ambiance plus tôt cette année elle a fait un contrat avec des entités d'une dimension supérieure des pléiadiens en cas il y a une recrudescence de témoignages de pléiadiens actifs en ce moment pas Barbara Marcignac mais c'est pas différent vraiment leurs propos ne sont pas vraiment différents ils sont plus modernes ils ont un petit peu des tendances à décrire la propulsion dans l'espace qu'est-ce que c'est la cinquième dimension bon ben quand vous êtes en cinquième dimension c'est comme quand vous êtes en troisième dimension globalement pour eux pour celui qui est en cinquième y être c'est comme nous dans la 3 et ils font comme nous on vit aussi pareil presque a priori je pense pas qu'ils aillent travailler tout ça donc ils ont passé ce cap là les racketeurs énergétiques ont dû libérer les patentes pour les énergies libres et écologiques ainsi que la médecine universelle ainsi que tout ce qu'on a pu inventer qui devrait permettre à l'homme de vivre maintenant en se consacrant à son but réel sur la planète pas faire pousser des carottes uniquement ou quoi que ce soit encore moins aller tuer des gens globalement toujours avant une activité polluante quoi qu'on fasse quasiment et maintenant avec les derniers arrivés Extinction Rebellion là si vous allez respirer dans la nature vous émettez du carbone vous êtes vous-même vous êtes coupable c'est des tarés le carbone le CO2 c'est la bouffe des plantes en plus il paraît qu'au niveau ésotérique ils ont renversé un symbole qui était favorable et là dans ce sens là il est négatif puis de toute façon ils sont financés par Soros et bon c'est que son but c'est pas servir l'humanité lui servir la machine lui aussi mais à sa manière ils sont pleins ils ont un peu le même but mais chacun à leur manière dans leur domaine on reprend et donc elle a pardonné les choses qui lui avaient été faites lors de son accord avec les dimensions supérieures parce qu'un des moyens de parvenir à ces dimensions supérieures c'est justement de pratiquer le pardon si vous ne pardonnez pas vous restez attaché à ces personnages et à ces actes des dimensions inférieures ce sont des encres lorsque vous pardonnez ça vous libère il y avait un contacté des andromédiens lui ah oui c'est andromède je crois qui disait que la peine que vous portez c'est l'amour que vous n'avez pas donné c'est joli aussi bon c'est pas tout à fait ça mais on est dans le même assez très new age mais non il n'y a que l'amour qui soit créateur regardez autour de vous qu'est-ce qu'il crée des actes d'amour en général chez les gens ou les les entités qui ne sont pas dégénérées sinon on est pris comme dans un cercle vicieux les personnes sont là je le hais tellement je ne peux m'empêcher de lui vouloir du mal et l'autre réciproquement donc en fait pour briser ce cercle là il vaut mieux envoyer une volée de bois d'amour une volée de rose vous voyez ils vont romper le cercle vous n'êtes pas obligé de le faire directement en face de la personne vous pouvez le faire plus tard vous pouvez le faire chez vous vous pouvez le faire à l'occasion de la manœuvre des petits bonhommes allumettes là où vous coupez les jonctions les liens interchakra entre vous et d'autres personnes je pense qu'on d'une certaine manière il faut le faire avec toutes les personnes que ce soit bien passé ou pas dans votre mémoire mais je ne suis pas sûr de ça en tout cas celles avec lesquelles vous avez des remords des reproches les trucs qui ne vont pas il faut le faire paraît-il ça peut vous aider ça aide je ne dis pas ça parce que je viens de le faire ou un truc dans le genre non ce n'est pas le cas elle quand elle pensait à tous les gens qui l'ont torturé elle n'arrivait pas à sortir de cette atmosphère en fait elle s'est rappelé des méthodes de défense qui avaient été employées pour la former sous sa forme delta de facette delta il s'avère que si vous avez trop d'halter c'en est trop pour la psyché humaine et vous partez en hôpital psy parce que les capacités humaines a priori ne peuvent pas en tolérer autant donc tout en haut de cette image ce dont elle ne nous a pas parlé c'est les programmes alors qu'en bas je vois qu'en fait elle a dessiné son masque de médusa de méduse donc voilà le cube dont elle parlait et dont parlait Sweet Law c'est justement ce nombre de combinaisons d'halteres qu'on peut induire il vous faut être au courant que vous puissiez vous pouvez être atteint d'un programme caché vous voyez ce que je veux dire et c'est un programme que vous n'arriverez pas à trouver avec votre propre volonté dans le cas où comme elle vous êtes sur le chemin des programmations en fait quelque part elle détruit les programmes mais il y a toujours ce programme cube qui l'empêche d'en savoir trop de maîtriser les lieux pleinement donc ça c'est à propos des traumas monarques qui sont à la base du contrôle mental maintenant on va parler des programmes spatiaux secrets incluant ce qui touche Mars quand on vous déclenche un programme là de contrôle vous avez l'impression d'être subtilisé qu'on qu'on vous prend et l'idée c'est de lutter contre ces sensations là elle est quasiment guérie mais elle ne continue à ne pas répondre au téléphone elle peut faire un zoom mais elle ne peut pas répondre au téléphone il y a des mots des mots codes ou des sons codes qui sont communiqués au téléphone comme dans les films là allo Joséphine Joséphine c'est bien Joséphine Nikita dans Nikita c'est Joséphine Joséphine lui aussi il y a Bachung toutes ces chansons c'est du code MKU3 c'est gravissime ce qu'il décrit j'avais capté un jour parce que au début on aime bien on chante avec on supporte le chanteur et puis après plus tard quand ça vous met dans le blues en fait vous regardez différemment les paroles et vous dites pourquoi ? mais qu'est-ce qu'il dit aussi en même temps et en fait il décrit des trucs un peu pas toujours très clairs comme les golfs pas les foiegos les golfs donc comme c'est un moyen qu'ils ont de vous contrôler elle ne répond pas au téléphone donc se déprogrammer ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul elle le répète elle a eu beaucoup de soutien de la part de plein de monde de Simon d'autres personnes et beaucoup de personnes qui se sont impliquées dans son aide enfin pour l'aider maintenant quand on la gâchette quand on la déclenche quand on essaie de la déclencher il y a comme une petite musique satanique des requiem et plus précisément le requiem pour un vampire en fait c'est un déclencheur pour elle mais aussi pour les deltas ça provoque chez elle des changements ça affecte son esprit et ça ça l'exacerbe un petit peu comme un vampire l'est c'est-à-dire toutes les émotions plus fortes il sent plus il voit plus il entend plus vous voyez et ça accroise ses capacités psychiques vous savez dans ces histoires d'espionnage le tout ce n'est pas de pénétrer dans les endroits en fait le tout c'est d'infiltrer les esprits c'est infiltrer les esprits et les stimuler sexuellement aussi il y a même des magiciens noirs qui peuvent faire ça ils peuvent faire ça à certaines femmes et quand la femme les croise elle leur tombe dans les bras en fait ils ont infiltré leur esprit et ils leur ont fait penser qu'elle leur plaisait et même si la personne va faire un petit tour quand elle revient pas elle tombe mais c'est quelque chose que les femmes peuvent faire aussi ah 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 donc c'est quelque chose dont il faut se méfier de la part d'hommes comme de femmes donc on peut vous envoyer à une partie un soir à une réception et puis vous ne savez même pas et puis vous croisez un ministre et vous infiltrez son esprit connexion psychique vous l'appelez à vous vous ne savez pas ce qu'il l'attire à vous mais il est attiré vers vous et puis vous pouvez partir de là alors vous pouvez obtenir des informations de lui vous pouvez le mettre en position compromettante vous pouvez prendre des photos vous pouvez lancer une relation sexuelle et puis par la suite passer au chantage n'est-ce pas monsieur Epstein alors en encart je vais parler d'autres choses mais dans le même genre j'avais entendu parler justement d'agents féminines comme ça qu'on a envoyé fricoter avec des PDG d'entreprises recherchées pour les projets sur lesquels elles travaillent ou le niveau technologique auquel elles plafonnent et la personne a sa relation sexuelle avec la fille qui le lendemain matin retourne au QG et quand elle arrive au QG on la met dans un état spécial et c'est dans cet état spécial de conscience changée qu'on va dire qu'on va obtenir d'elle les renseignements que le mec lui a communiqué sans le savoir il n'a pas parlé à la limite le gars il s'y attend à ce genre de plan à la limite il n'est pas tout seul s'il se passe quelque chose l'autre il le fait taire vous voyez le genre là rien que le contact quand les deux bulles énergétiques des amants se rapprochent il y a des interactions subtiles qui vont au-delà juste des phéromènes on va dire en deux mots d'amour et donc c'est de cette manière-là que beaucoup de politiciens enfin pas la manière que je viens de vous décrire la manière qu'elle a décrit juste auparavant beaucoup de politiciens se font sous chantage on a pu les prendre dans un peu quelle position et puis par la suite ça sert il va voter telle loi moi je vous dis qu'il va voter telle loi et là il vote la loi pourtant il avait promis qu'il ne le ferait pas pendant ces élections et en plus des fois si ça se trouve il ne s'est rien passé il ne s'est rien passé on l'a drogué son verre mais il ne s'est rien passé par contre il y a eu une mise en scène et tout ça il y a eu des photos de prise mais lui il n'a rien fait il a dormi alors là je me demande si une hypnose peut permettre de l'innocenté parce qu'on pourrait avoir toutes sortes d'autres preuves d'ADN des descriptions physiques ADN sur la victime imaginez qu'on trouve la fille morte donc voilà il faut passer à tout on reprend on reprend parce que là je suis en plein scénario donc une fois que les choses horribles ont été commises dans les bases souterraines votre alter est aussi sous contrôle mental donc il se passe des choses tellement horribles que personne ne pourrait espérer en faire ne serait-ce qu'un cauchemar mais ils le font parce qu'ils sont aussi sous contrôle mental donc ça ça m'a aussi permis de les pardonner bien vu donc elle nous raconte là un des moyens qu'il avait de se libérer un petit peu c'était que par rapport à la feuille elle nous a montré ses cinq alters elle arrivait à s'en libérer à partir du moment où elle les démontait chacun d'entre eux trois fois elle les démontait en petits morceaux chacun d'entre eux trois fois donc elle nous dit le 3 a une valeur sacrée donc ça c'était une méthode qu'on lui a communiqué et puis il y a même quelqu'un qui venait de mourir qui a pris contact avec elle depuis l'autre côté pour l'aider oui c'est chaud comme témoignage quand même parce qu'elle n'en parle pas en besoin des effets de voix ou spécialement non elle en parle en tant que style tout le monde sait que je communique avec Sherlock Holmes et que voilà il m'aide pour résoudre les enquêtes les gars au lieu de dire c'est pas vrai n'importe quoi ils sont plutôt jaloux donc elle déchire les images dans son esprit trois fois chacune des images chacune image étant un de ses haltères et donc ça déclenchait chez elle comme un sentiment de libération et soudain elle se sentait très différente elle ne s'y attendait d'ailleurs pas et puis elle a été soumise à des attaques démoniaques donc là il faut passer par des récitations elle a impliqué des amis à elle aussi dans la résistance qui l'ont supporté donc pendant les attaques ils rajoutaient de leur énergie à la sienne pour lutter et ça l'a aidé à se libérer c'est absolument comme ce qui se passe avec Connecting Consciousness avec Simon et tous les autres participants quand vous arrivez à rassembler toutes ces consciences ensemble ça accroît l'énergie de manière exponentielle donc quand vous vous connectez de manière positive ça a vraiment un effet alors elle sera je rappelle une fois quand son mari était mort à propos d'un exorcisme parce qu'il y a des portails qui avaient été ouverts vers des zones sombres des portails sataniques avec des énergies négatives et dans la pièce il y avait donc un jean alors qu'il travaillait sur des énergies démoniaques et elle était là elle faisait ses récitations les amis venaient la supporter énergétiquement et elle voyait le jean qui tournait dans sa pièce comme ça en rond dans la fumée du plafond quasiment toute la pièce était pleine de fumée et bon même si normalement ils peuvent passer à travers les murs là le fait d'ouvrir la fenêtre il a permis de partir bon après maintenant le fait que les militaires les militaires savaient qu'elle était sous contrôle mental ils ont tenté de la heurter avec des faisceaux de micro-ondes ensuite ils ont démonté son ordinateur à distance ils font ça et puis son modem et puis après ils ont créé des problèmes sur la ligne sur le câble en fait ils vous usent ils vous usent vous ne passez pas une journée normale puis quand vous allez chercher de l'aide vous tombez sur des clubs des gangs mais même ils peuvent être en costard-cravate tout le monde vous répond d'une certaine manière ou il y a des gens qui disent dans la matinée j'ai croisé 25 personnes habillées on va dire en jaune là en rouge par exemple ils avaient tout je ne sais pas une bande verte quelque part ou ils avaient tous le même sac du même magasin ou c'était tous des voitures rouges avec un seul phare d'allumé en fait ils vous mettent parano et quand vous allez décrire la situation vous allez argumenter avec des éléments justement qui vont vous faire passer encore parano plus parano ouais tu n'as croisé que des voitures dont le phare gauche était éteint bien sûr et alors la marmotte elle en a balé combien dans la lue là oh ben non ce n'était pas le pastis c'était l'absente quelque chose qu'ils font aussi c'est de la déprédation de sommeil ils vous privent de dormir ils vous empêchent de dormir ils vous privent de sommeil pendant des jours elle n'a pas pu dormir et vraiment comme ça affaiblit tous vos systèmes c'est très dur donc ça affaiblit toutes vos résistances aux autres attaques lorsqu'elle avait des attaques par d'autres entités elle arrivait à dormir mais là sous machine c'est 24 heures sous 24 suivant comment ils branchent enfin comment ils contrôlent suivant ce qu'ils vous envoient avec la machine vous ne pouvez pas dormir donc elle a essayé ceci qui est du mu métal du mu matériel matériel ça bloque certains signaux alors je vous l'avais déjà montré c'est un petit peu comme une une écharpe en soie presque et oui presque une écharpe en coton fin vous voyez c'est très fluide voilà et là je dois en avoir un bout de 2 mètres sur 1 mètre qui m'est revenu à lui-même 120 ou 130 euros je crois et il y a 20 balles de taxes et encore 10 balles parce qu'on est dans un pays qui stimule les commerces les échanges commerciaux internationaux ça vient d'Allemagne donc a priori tant qu'à faire je pense que j'en ai pour mon petit poncho un truc simple sinon vu qu'il y a une taxe par envoi on va dire autant en prendre plus voire même se réunir et en acheter un rouleau et qu'on confierait à à une personne de confiance j'espère et qui aurait envie de le faire et qui s'y connaît en couture tout ça on pourrait faire un petit peu ou la personne en question pourrait monter un petit business intelligent pratique favorable raisonnable après au bout d'un moment elle pourra mettre les plans en open source sur le net de façon à ce que toutes les personnes qui ont une machine ou qui ont des doigts de fée puissent s'amuser à protéger les leurs et eux-mêmes elles-mêmes enfin bon voilà on reprend et alors quand elle a reçu son paquet elle a reçu un mail ou un papier disant oh et à propos c'est passé par chez nous avant que vous l'ayez vous voyez c'est du style bon on te l'a laissé parce que on sait que ça n'aura pas assez d'effet pour te protéger un truc dans le genre ce qui tape encore plus sur le système je ne sais pas comment il pourrait faire je me demande moi j'ai une petite idée dans une sorte dans un aquarium quoi en fait d'être entouré d'eau partout d'une bulle dans un aquarium arriver à faire des murs d'eau fin pas forcément très épais du coup et ça pourrait ne pas avoir le côté malsain d'un emballage d'aluminium qui n'est pas du tout bon pour les énergies normales de santé parce qu'il faut continuer à vivre quand même malgré tout ça d'autant plus accumuler les conditions favorables énergétiques de façon vivre le mieux possible encore plus que maintenant là sprint de fin les gars en plus ça monte et puis il faut sprinter le genre et en plus ils nous snipent vraiment les bons s'ils ne font pas ça c'est trop facile donc elle a essayé du mylar du mylar donc des couvertures de survie vous savez qui sont doublés à l'huile tout pour essayer de casser le système il y a aussi le docteur Norton N-O-R-T-O-N stop 007 sur Youtube donc c'est une allemande me semble-t-il ou une anglaise ou une allemande il y a sûrement des vidéos qui sont sous-titrées vu l'importance du sujet et donc elle montre une vidéo elle est complètement emballée et on entend les impacts on entend comme si on lui envoyait un élastique ou qu'on lui tirait dessus avec une petite carabine à plomb ça fait cet impact là c'est intéressant c'est intéressant et il y a aussi l'autre dame là qui avec un vieux téléphone un vieux dictaphone quand elle le met en position enregistrement en pause pas pause d'ailleurs non enregistrement elle capte sur son corps des émissions et et avant on pouvait le faire aussi avec les vieux téléphones du tout début là on le mettait juste la ligne allumée et quand on le passait le long du corps ça émettait de la même manière que au début d'internet quand vous aviez vos téléphones sur la télévision quand vous aviez un appel qui arrivait ça commençait par influencer sur la bande sonore du film vous voyez le genre pas le modem pas ça là non les impacts sur les films la télé bon le problème c'est que ça vous brûle les yeux ces fréquences ça vous brûle la peau vous avez l'impression d'avoir la peau en feu vous avez des douleurs partout le long du cou donc elle était là dans cette situation où son mari venait de mourir où on l'attaquait dans tous les sens où son courrier est fouillé où en plus on la harcèle et elle voyait son niveau de fréquence descendre de plus en plus donc le niveau de fréquence c'est le moral on va dire la pêche que vous avez la dynamique et sa dynamique positive on va dire parce que une hyper-colère vous avez de la fréquence mais bon c'est peut-être pas le bon truc au contraire par contre tout se transmute les choses ne disparaissent pas elle se transmute une hyper-colère vous pouvez transmuter cette énergie à un point donné en énormément d'énergie peut-être même d'abord c'est très fort mais là quand vous y arrivez vous vous surprenez et ça désamorce en général les situations de tension donc le plus bas sont vos fréquences le plus plus vous êtes accessible à leurs attaques aux attaques en général donc elle a été à un point où ces fréquences ne pouvaient pas descendre plus bas mais il s'avère qu'elle est très adaptable disons qu'elle a un sens de la résilience fort élevé il n'y a pas si longtemps de ça il y avait un gang de 5 personnes sataniques au Canada qui ont essayé de me kidnapper j'ai ressenti une prémonition d'alerte d'urgence oui de danger prémonition de danger grâce à cette prémonition elle a réussi à faire ses bagages et à décoller avant que le contact négatif se fasse alors là je suppose qu'elle avait pressenti pendant que les gars étaient en train de préméditer vous pensez à quelque chose l'idée mais si la cible est en éveil elle sait qu'il y a quelque chose qui essaie de penser à elle de la cibler ça a plus ou moins aussi à voir avec les glandes de thymus parathyroïde thymus thymus je crois enfin elle va remercier tout ça globalement parce que sans ça elle ne serait pas là donc voilà les jours s'écoulent il ne faut pas avoir peur ni de la mort ni d'autres choses elle vit au jour le jour elle n'est pas prête d'être effrayée maintenant et là elle va vous en parler clairement parce qu'il est urgent que ça s'arrête ça ne suit pas comme si bien maintenant passons au domaine SSP et à Mars avec cette image et d'abord elle nous propose de prendre notre indépendance de pensée alors hop pour ceux qui verraient mal il y a deux aquariums il y en a un qui est vide et un qui est plein dans celui qui est plein enfin les deux sont pleins d'eau mais il y en a un qui est plein de poissons et il y a un de ces poissons qui s'éjecte de cet aquarium et qui plonge dans l'autre où il est tout seul il va enfin pouvoir passer par lui-même et elle est jolie cette image mais bon moi elle ne me convient pas tellement moi je rajoute encore assez d'aquarium pour arriver jusqu'à la mer et puis pas à Fukushima si possible bon ah ouais alors là on ricoche bon ça nous permet de ne plus avoir peur de qui contrôle quoi sur la planète on a compris et bien en fait on avait rien compris donc maintenant elle est quand même en contact avec plusieurs races Ziti en deux mots l'univers est grand là dehors il y a un monde fou il y a tellement d'espèces tellement d'entités tellement d'êtres là dehors et voici un exemple vous savez que dans notre galaxie on estime à 250 milliards le nombre de soleils ils ne sont pas tellement très précis parce qu'ils disent vous pouvez plus ou moins 150 milliards bon il vous en reste 100 milliards il est de plus en plus clair aussi dernière news qu'en général les soleils ont une ou plusieurs planètes autour souvent plusieurs planètes c'était pas évident pour l'astrophysique habituelle académique et a priori bon nous en 3D là si on peut dire si on peut dire il n'y a que nous d'après les académiques autour du soleil mais en fait déjà en 3D il n'y a plus que nous puisqu'il y a des ruines sur Mars il y a des vestiges archéologiques anciens style mégalithes quoi quand même des trucs valaises gros 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 sur plein de lunes des planètes de notre système solaire qui n'arrêtent pas de découvrir des naines brunes pas des naines brunes des dwarfs des planètes naines d'autres systèmes aussi mais ça c'est plus loin auxquels la Terre pourrait plus ressembler mais enfin bon donc déjà en 3D il y a du monde ailleurs dans l'espace là où tôt vous regardez Bruce Sees Hall Bruce Sees Hall S-E-E-S et Hall A2L et il va vous montrer une telle circulation d'ovnis sur la Lune que vous allez dire oui quand même là à un moment donné je pense qu'ils doivent s'arrêter quelque part alors une station service un snack bar un relais routier un relais routier au joyeux TR3B les TR3B ils sont sympas et sur Mars aussi et puis sur la Lune il y a aussi plein de phénomènes lumineux qui montre des villes illuminées par moment pourquoi par moment ? c'est à mon avis lorsqu'il y a des brèches dans la couverture holographique au-dessus et c'est d'ailleurs plus ou moins cette couverture holographique qui nous montre cet effet de deux vagues de marée successives régulièrement aux équinoxes et à d'autres périodes ce qui avait été détecté par Crow 777 Crow 777 il me semble bon on reprend je n'ai pas traduit là l'univers est bourré de vie à peu près les fourmillons de vie ça frétille dans tous les sens donc pour les pléiadiens malgré le fait qu'il y ait la loi de non-intervention il y a actuellement beaucoup trop d'âmes qui sont bloquées sur Terre dans un circuit un cercle vicieux qui sont bloquées sur Terre dans leur évolution cosmique normale et ça c'est contre les lois universelles aussi donc ça permet à certains d'avoir un peu plus d'excuses pour pouvoir s'impliquer maintenant dans la libération de la Terre et de l'humanité donc de toute façon les groupes négatifs font bien ce qu'ils veulent et les groupes positifs sont toujours bloqués par les lois et je suis ravi parce que de mon avis en fait on est dans la situation où il y a un gang de mexicanos chicanos terrificos super armos qui pénètrent dans la cour de la maternelle commencent à s'en prendre aux enfants et les pions ils sont là ils disent oh ben ils vont se démerder c'est leur apprentissage ils ont décidé de venir s'incarner dans ces conditions là quoi comment non ? ça ne va pas non ? non 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 ça ne va pas normalement normalement ils protègent la cour de l'école du chicanos mais il existe des chicanos il existe des protecteurs il existe des victimes ça plus ou moins quelque part quand même jusqu'à présent c'était une base du circuit énergétique de prédation constante je sais bien mais vous savez les notions de bien et de mal aussi pour la souris et le chat je dis bon après maintenant il y a les asphères à Epstein et les trucs dans le genre et là le bien et le mal c'est une autre proportion c'est pas juste comme quand on tue un animal pour s'en nourrir et qu'on le fait le mieux possible à l'indienne à l'avatar enfin pas à l'avatar sur la planète Miranda nous en tant que race humaine sommes plutôt récents sur cette planète ici les dracos étaient là bien avant nous et les arachnoïdes aussi les arachnoïdes les araignées dans les insectoïdes il y a des fourbis il y a des mantis et il y a des araignées en tout cas et les arachnoïdes étaient là avant les dracos d'ailleurs donc les arachnoïdes aussi ont des des réclamations comme on dit des intentions rapport à la planète des prétentions ils ont essayé de rester en dehors des confrontations qu'ils ont vues entre nous et les autres le groupe qui communique avec elle est très bienveillant mais c'est dû à la connexion qu'elle a avec eux bon on parle bien d'araignées là parce qu'en fait elle a subi un programme d'hybridation a priori arachnide on lui a injecté de l'ADN arachnide quelques gènes ça a dû l'aider pour être la black widow pour faire ça sa programmation veuve noire je déconne je déconne excusez-moi ça pourrait être drôle mais le côté veuve noire et la programmation ça franchement c'est pas facile d'en faire de l'humour c'est vraiment c'est aberrant donc elle a aussi du reptilien et du mantis après ils ont aussi pris après de son ADN et l'ont mélangé avec enfin l'ont attribué à une patiente si on peut dire à arachnide qui est pré-cog alors un pré-cog il faut vous rappeler Minority Report dans Minority Report les trois médiums qui sont dans la piscine et qui ont la capacité de percevoir la possibilité de crime avant qu'il n'ait eu lieu on les appelle des pré-cog c'est un diminutif pour pré-cognition pré-cognition voir en avant alors ils sont terribles parce que ils peuvent voir ce que vous voulez faire avant que vous le fassiez les reptiliens aussi sont pré-cog les gens qui pensent qu'ils vont se taper du reptilien quatre à la douzaine avant dix heures pour le petit-déj pour s'échauffer déjà ils sont forts comme douze hommes un est fort comme douze hommes et en plus ils savent ce que vous allez faire avant que ça ne vous vienne à l'esprit je dois dire que comme avantage il n'y a même plus besoin d'être fort comme douze hommes fort et rapide et ceci et cela et si en plus ils vous contrôlent mentalement ils vous font voir ce qu'ils veulent s'ils veulent ils se transforment en Godzilla du coup là quand même vous vous dites oui finalement si on allait boire un coup à la place il vous prend la tête s'il veut il vous met dans un état de trouille vous n'arrivez pas à maîtriser vous ne savez pas identifier il vous liquéfie les gens non mais c'est très fort il peut nous faire nous battre entre nous à la limite bon je laisse libre cours à votre imagination donc l'arachnid avec laquelle son ADN a été partagé c'est une géante une araignée géante bienveillante c'est une araignée sauteuse jumping arachnid jumping spider en fait à la différence du reptilien qui lui ne peut que lire votre esprit il ne peut pas voir ce que vous allez faire en avance mais il le voit un peu avant que vous le mettiez en action par contre c'est millième de seconde là quand même donc en fait ça permet aux arachnoïdes d'être supérieurs au reptilien eux qui se disaient en haut de la chaîne d'avoir les boules puis elle regarde le public comme ça il dit puis ne venez pas me chercher les crosses maintenant mais bon je les pardonne je les pardonne pour leur comportement dit-elle les arachnoïdes sont en train de changer de côté elles savent que la fréquence de la planète est en augmentation elles sont vieilles de millions d'années en tant que race elles vivent très longtemps elles vivent des milliers d'années elles ne sont pas comme ce à quoi vous attendez une araignée du jardin elles sont grosses elles sont géantes je les ai contactées psychiquement mais aussi je les ai vues elle a dû se mettre bien en condition se rappeler que c'était des gens des entités bienveillantes donc elle est chez elle quelque part dans sa chambre au début l'araignée est dehors elle se dit ça va aller en fait l'araignée est rentrée elle peut passer de la troisième à la quatrième dimension vous la voyez vous la voyez plus vous la voyez vous la voyez plus elle n'avait pas dit qu'ils étaient transdimensionnels je ne savais pas moi alors voilà déjà ça en plus mais bon ils ont des millions d'années ils ont évolué ils ont la technologie c'est juste des intelligences qui ont un autre aspect que l'humain alors ça aussi ça ne va pas être facile surtout quand on va être confronté à des cristaux par exemple oui un gros cristal qui fluctue et qui a des capacités à laisser tomber ils sont encore pires que les autres et donc oui oui où en étais-je l'arachnine oui voilà donc qui rentre et qui monte sur sa cheminée en face elle pouvait la sentir plutôt que la voir et ensuite elle a touché sa jambe et ça ne l'a pas fait se sauter parce qu'en fait c'était le contact le plus chaud qu'elle n'ait jamais senti le plus sensiblement délicat c'était pas du tout agressif c'était ça m'apprenait quelque chose on est rentré en connexion et elle a commencé à m'apprendre leur histoire l'histoire du monde arachnide l'histoire cosmique et elle raconte que la mer arachnide utilise les lignes d'énergie de l'univers c'est ce qu'il croit elle ne prétend pas être la source ou quoi que ce soit dans le genre la source Dieu est au-dessus de ça et donc ces gros arachnides ces gros araignées utilisent les lignes énergétiques au travers de l'univers elle nous montre cette image qu'on connait bien puisque c'est celle dont on se sert quasiment tous les jours lorsqu'on va voir Suspicius Observer et qui nous parle des sciences cosmiques de l'astrophysique selon les postulats de l'univers électrique et ce qu'on voit là c'est une photo et c'est une photo dans l'univers tous les points lumineux que vous voyez ce sont des galaxies et entre deux points lumineux les filaments que vous voyez ce sont des courants de Birkland en fait le long de ces filaments il y a aussi des chapelets d'étoiles et de galaxies mais bon voilà et c'est pour ça qu'on dit que ça ressemble à un cerveau parce qu'on a un peu l'impression de regarder effectivement une coupe du cerveau entre d'un neurone qui communique avec d'autres neurones qui communique avec d'autres neurones donc ça c'est une image de la galaxie d'après la NASA si on peut la croire ce qu'elle nous dit là c'est qu'il y a des lignes d'énergie positives et d'autres négatives vous voulez pas aller dans une négative ce serait des lignes plutôt noires avec de sombres dimensions autour et là elle nous met une nouvelle image sympathique donc celle de la dessinée c'est un vaisseau de dimension supérieure portail chambre de seau trou de verre et voyage de la conscience nous sommes tous des êtres interdimensionnels nous sommes tous capables d'employer notre conscience pour voyager tous les moyens de voyage que vous avez vu à la page précédente sont différents les uns des autres quand vous voyagez avec la conscience vous ne prenez pas votre corps physique vous vous en séparez et vous ne laissez qu'une sorte de corne d'argent en relation avec lui mais c'est quelque chose qui est devenu un peu plus difficile de voyager comme ça ces derniers temps avec toutes les émissions d'ondes électromagnétiques et les autres mécanismes qu'ils sont en train de mettre en place donc ça devient difficile de voyager sur de longues distances comme d'aller vers d'autres galaxies parce que le système de contrôle sur cette planète est de plus en plus efficace et lorsque vous passez sur des dimensions supérieures c'est comme si votre conscience et vos perceptions soudain se retrouvaient libérés d'un verrou et d'un coup vous n'avez plus ce brouillard mental vous pouvez penser librement vous sentez l'énergie vous sentez l'expansion de conscience et vous vous sentez merveilleusement bien et puis vous revenez sur Terre et là le ciel s'effondre sur votre tête c'est si lourd et dense ici et c'est aussi à cause de toute la négativité qu'il y a sur cette planète les énergies négatives qui grouillent de partout donc si nous pouvions tous augmenter nos vibrations c'est un des éléments clés pour nous libérer de cette planète c'est ce qu'on pratique avec connecting consciousness et si mon parc toutes ces mauvaises nouvelles tous ces soucis que vous accumulez dans la journée tous ces problèmes qui s'accumulent dans vos pensées font baisser vos vibrations vous obligez vibration 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 en français au bout d'un moment c'est plus on est à bout du mot en anglais à bout du mot en français voilà le plus on a de vibrations positives le plus ça permet à la providence de pénétrer notre bulle et les choses s'arrangent s'adaptent correspondent à vos désirs à vos besoins elle nous parle donc de cette difficulté finalement à se renumérer tout ça et elle nous en parlait mais au fur et à mesure qu'elle nous en parle déjà un ça nous met au courant de deux ça lui permet de mieux situer la chose de cerner de maîtriser de s'y habituer et de se donner les moyens d'augmenter ses vibrations j'ai un peu perdu le fil je vais reprendre parce qu'il faut se libérer des déprogrammations mais quelles qu'elles soient pas uniquement celles qu'elle a reçues les programmations de l'école la programmation transgendaire transgenre elle dit c'est un programme ça m'est tombé dessus je travaillais dans un coin au Canada bon elle extrapole un petit peu justement sur la situation délicate de ces transgenres qui finalement peuvent se retrouver dans les toilettes des femmes et c'est un crime pour les femmes de revendiquer d'avoir leur intimité marche sur la tête il y a même un cas où il y a un transgenre qui veut donner des cours de natation aux petites filles de 2 à 4 ans à la piscine sans la présence des parents enfin des trucs hallucinants et quand les gens et puis qui voulaient se faire épiler le maillot dans un centre d'esthétique ça n'a vraiment rien à voir à mon encart enfin quoi que l'épilation ouais ouais je les ai entendus et et donc il y en a elles ont dit non il n'en est pas question quoi et il a porté plainte et je crois qu'il est en train de racheter maintenant la boutique d'esthétique tellement il est soutenu par le couvent des juges et tout cette mode transgenre qui est accompagnée depuis quelques décennies par les perturbateurs anglo-criniens certaines fréquences une mode vestimentaire une politique les métros sexuels une pression sociale un désintérêt pour les choses du sexe un désintérêt pour les choses de l'amour ne parlez pas de ça à un japonais lui ça fait déjà 20 ans qu'ils ont connu tout ça c'est terrible ouais c'est n'importe quoi tout ça pour clavioter sur un écran ma foi si ça nous servait si au moins ça nous servait au bout mais c'est même pas nous que ça sert c'est nous qui savons la machine c'est dingue ils ont manipulé ça de manière magistrale ils nous font payer une fortune des implants volontaires qui nous cuisent le cerveau qui nous transforment la génétique qui nous travaillent le crâne qui nous fliquent qui contrôlent nos pensées et qui espionnent l'extérieur malgré nous et puis quoi d'autre encore qui nous dit où on est enfin bon je ne sais pas ce que j'ai oublié ma foi ma foi moi j'en ai pas moi elle nous parle aussi de l'exemple évident des problèmes de compétition sportive quand vous allez avoir aux Jeux Olympiques un transgenre qui va se pointer dans une épreuve féminine ça va être légèrement disproportionné évidemment et injuste c'est clair de la même manière lorsque vous allez bientôt avoir des handicapés qui finalement avec leur prothèse sont plus efficaces que des gens avec leurs jambes c'est pareil bon on ne vous dit pas c'est que la prothèse du gars elle coûte un bras et que si elle se casse ou si elle s'abîme il ne sait pas la réparer en général tandis que nous on n'a même pas besoin de réparer nos jambes c'est pas pour dire qu'un est supérieur à l'autre ou non non c'est pas une question c'est une question d'indépendance surtout et après de cesser de faire des compétitions la personne qui a plus de jambes pourquoi est-ce qu'elle veut absolument faire une compétition ou elle veut courir plus vite que quelqu'un qui a encore ses jambes et il y a un problème mental quand même au bout il y a quand même un problème mental c'est l'homme qui veut absolument voler quand il s'éclate par terre en bas normalement il ne doit pas trop se plaindre parce qu'il n'est vraiment pas fait pour nager ça va enfin voilà il faut de la mesure il faut de la mesure mais c'est agréable de voler ça je ne dis pas le contraire moi c'est quand je rêve que je vous le fais quand j'étais petit il fallait commencer par faire la brasse ça ne décollait pas vite quand vous étiez poursuivi je vais vous dire il ne fallait pas oublier de respirer bon je rigole bon je ne rigole pas mais bon aujourd'hui j'ai plus besoin de faire la brasse bon parlons des trous de verre alors c'est ça se rapproche de la notion de entanglement en anglais le mieux que je trouve c'est synchronisé quoi bon quelque part quand on quand on comprime l'espace-temps il se comprime mais pas comme ça il se comprime mais en spirale ou peut-être dans ce sens là et peut-être suivant dans quel sens il se comprime c'est dû à une certaine raison ça paraît très logique oui elle dit au fur et à mesure que l'espace-temps se compresse il y a une sorte de twist qui s'exerce rappelez-vous la forme d'une galaxie on tourne autour de l'idée de spirale c'est aussi le chemin que prend l'entité électromagnétique qui porte votre mémoire lors de la mort quand elle accélère à une vitesse proche de celle de la lumière le long d'un chemin qui respecte le pentagone parce que d'un bout du pentagone à l'autre il y a phi à chaque endroit et on trouve phi dans le pentagone et que l'idée c'est justement qu'il y a une perpétuation de l'énergie justement parce qu'on passe par phi dans cette accélération et dans cette angulation et dans ce quelque part changement de densité au moins ou de dimension grosso modo enfin là j'ai un peu mélangé du Dan Winter qui écrit ça très bien très bien il est très compliqué à comprendre aussi mais enfin il le dit mieux que moi encore c'est à peu près normal puisque c'est quand même sa théorie donc maintenant si vous avez un vaisseau avancé techniquement le modèle qu'elle tient là à la main elle l'a dessiné elle a été dans des vaisseaux de dimension supérieure mais là le plus le plus qui lui est arrivé c'est plutôt de travailler sur les vaisseaux du SSP donc taux les boulons ceux-là et donc la peau d'un vaisseau hyperdimensionnel comme elle le tient dans la main est vivante le vaisseau est un être vivant il se connecte avec son environnement avec vous il vous connecte aux choses elle peut se connecter à un arbre elle peut se connecter à la rivière elle peut se connecter à une entité et donc quand vous vous connectez avec ce vaisseau hyperdimensionnel donc vous en approchez je me rappelle le toucher j'ai fait une direction très rapide avec lui et ça m'a semblé chaud sous la main ça avait aussi à peu près cette couleur il n'y avait pas de porte dedans c'est ce vaisseau est entouré d'un vide quantique qui leur permet de ne pas avoir besoin de se servir de trous de verre ils peuvent apparaître et disparaître là où ils veulent tandis que les vaisseaux de dimension inférieure plus tous les boulons ont besoin de se servir de trous de verre pour voyager d'un poids à l'autre lorsque j'ai été à l'intérieur du vaisseau il y avait comme lumière chaude et un sentiment très agréable on était si bien c'était comme dans le ventre de maman et elle communique avec quelqu'un d'autre sur terre là qui lui aussi a le même genre d'expérience mais qui en a encore plus de souvenirs un australien alors je ne sais pas si c'est Peter the Insider qui fait des interviews avec James Rwink James Rwink son site internet c'est Super Soldat Talk SST Super Soldat Talk T-A-L-K ou vous cherchez James Rwink R-I-N-K Super Soldat il fait des sortes de méditations profondes dirigées qui permettent aux Super Soldat de raconter des trucs soit qu'il se rappelle soit qu'il a vécu soit que c'est pareil et c'est à prendre un peu avec des pincettes souvent qu'il se fait interviewer aussi encore mais bon au bout d'un certain moment quand on a aussi les mêmes témoignages qui reviennent d'autres personnes même si à chaque fois c'est un petit peu des enfin voilà il y en a un des témoignages qui provient d'un ministre qui dit oui je me suis occupé d'organiser ça ou oui je reviens de l'Antarctique j'étais dans une base ou hop ça ça vient quand même de chez quelqu'un d'autre c'est pas le même milieu c'est pas New Age c'est pas les ETs c'est l'archéologie ou c'est et hop ça permet de confirmer c'est bien ce qui nous manque le plus pour l'instant c'est une bonne vieille preuve de chez le derrière les fagots donc la console de commande elle est bleu-grise elle utilise des images holographiques si vous voulez voir une carte ou quoi que ce soit une trajectoire et il y avait une partie où il y avait je sais pas une instrumentation on va dire qui créait l'atmosphère dans le vaisseau ce qui fait que ça vous évitait de suffoquer quoi ça aide oui oui le vaisseau avait la capacité de faire tout ça de créer l'atmosphère parfaite qui vous convienne et aussi cette merveilleuse lumière chaude pulsante qui réconforte qui avait un effet sur vous physiquement et mentalement alors comme ce sont des êtres de dimension supérieure vous n'avez pas de sentiments négatifs vous n'avez pas cette anxiété ou ces émotions excessivement négatives elles disparaissent et quand vous devez en partir de cet endroit ça vous coûte ça se fend la gueule mais bon ouais incroyable on est mieux à bord qu'ici en clair alors les SSP n'ont pas la technologie pour créer et faire grandir un de ces vaisseaux de dimension supérieure ils ne l'ont pas maintenant et ils ne l'ont pas eu dans le passé c'est vraiment bien en deçà en delà au dessus de leur capacité alors là elle va nous parler de la manière dont on ouvre un trou de verre et donc elle nous montre à priori une boule de cristal ou une boule de verre en tout cas donc on vous apprend la POS la POP la portail opening position la position d'ouverture des portails oui la POP enfin c'est la POP 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 Musique c'est pas drôle je suis pas drôle en ce moment mais pour savoir où est-ce que vous voulez aller vous devez savoir d'où est-ce que vous partez oui donc c'est bien une boule de cristal qu'elle a donc quand vous avez un point de départ qu'elle nous montre là sur la sphère n'importe où vous avez besoin de savoir le haut le bas tous les angles donc le point de départ c'est une sphère parce qu'on ne peut pas se localiser si on n'a pas tous les angles ensuite pour aller d'un point A à un point B bon pour Mars c'est une ligne directe nous dit-elle donc vous vous rappelez tout à l'heure sur la photo des galaxies qui ressemblaient au neurone il y avait au sein de ces lignes d'énergie des lignes plus fines c'est comme un immense réseau donc il nous faut aller sur un certain point sur Terre pour ouvrir une de ces lignes d'énergie il faut arriver sur ce point vous débrouillez donc nous on avait des engins antigravité pour arriver à ces points et ensuite il nous faut un GPS un Galactic Positioning System parce qu'il nous faut savoir absolument où on va pour ne pas arriver n'importe où vous pouvez peut-être voyager par exemple 25 années-lumière sur une de ces lignes et vous pouvez faire ça de manière instantanée et ensuite de ce point-là pour amener votre vaisseau à une autre position il est possible que vous ayez besoin de prendre une autre ligne un petit peu comme un métro sauf que là on est vraiment en 3D alors pour ouvrir un portail les vaisseaux dimensionnels se servent de cristaux ils font vibrer un cristal je ne sais pas ce qu'ils font à l'espace-temps mais ça ouvre le portail donc avec l'électronique vous êtes bien positionné dans l'espace vis-à-vis de l'endroit et donc là elle nous fait un dessin intéressant du vesica spécis qui est cette forme centrale en double ogive elle nous dit que le centre mystique existe à deux endroits à la fois et elle nous dit que ça fait partie de l'entanglement quantique et l'entanglement c'est donc la synchronisation si on peut dire le fait de donner les mêmes caractéristiques à deux éléments différents au même moment ce qui permet à la suite de ça dans la théorie quantique quand on fait quelque chose à un élément que l'autre ou qu'il soit instantanément perçoive la même stimulation donc cette forme le vesica spécis c'est très sacré elle compare ça à l'intersection entre le ciel heaven la terre earth et au sein le mystique et quand on ouvre un portail et qu'on twist l'espace et le temps ensemble donc au centre qui est le centre de la vesica pécis vous êtes à deux endroits à la fois c'est clair à la fois dans la terre et dans le ciel vous êtes à deux endroits de la galaxie au même moment et quand je suis venu près de physicien quantique avec ces dires ils ont dit que oui on pouvait faire ça par le biais de l'entanglement quantique bon moi je suis un peu surpris puisqu'il me semblait quand même que dans cette théorie quantique actuelle c'était plutôt un gros foutra de n'importe quoi qui leur permettait de continuer à tirer des sous sans obtenir aucun résultat probant quoi qu'ils cherchent de toute façon que ce soit la matière noire l'énergie noire la forme de l'univers ils ont parti sur de fausses bases et ils ont continué avec des théories mathématiques qui ne sont pas les théories physiques quelque part en deux mots donc ils sont très mal et comme ça contribue à garder la civilisation humaine bloquée dans son évolution spatiale galactique entre autres pas que mais entre autres essentiellement c'est là que c'est le plus évident qu'on a besoin de savoir tout ça ils sont ravis en fait les diplômes quand vous avez votre doctorat c'est la preuve que vous avez tenu 7 ans en fermant votre clapet et en obéissant à tout ce qu'on vous dit en acceptant tout ce qu'on vous dit donc c'est encore une programmation puis en plus en général puisque vous avez fait des études qui sont très chères vous avez fait un emprunt et l'emprunt est tellement cher qu'ils sont sûrs que vous allez travailler pour eux par la suite longtemps ce qu'ils leur donneront encore plus d'occasion de vous corrompre s'ils n'ont pas réussi à le faire d'ici là bon voilà quoi je parlais pour les médecins en général mais je pense qu'on peut aller un peu dans tous les domaines comme ça on va reprendre là on en est justement au moment où on est à deux endroits en même temps en suivant à quelle distance c'est la planète vous aurez peut-être besoin d'une ligne énergétique peut-être qu'il va falloir faire un transfert d'une à l'autre alors de la Terre à Mars vous avez besoin d'un vaisseau mais vous pourriez aussi vous servir d'une jump room donc une salle de transfert on va dire salle de saut comment c'est une ligne une énergie une jump room elle n'a pas encore dit mais enfin si je vous rappelle les descriptions qui ont été faites c'est comme on va dire une cabine d'ascenseur ou une cabine téléphonique quoi une cabine d'ascenseur vous rentrez dans l'ascenseur d'un côté vous ressortez de l'autre vous êtes arrivé vous n'êtes pas plus long que ça le genre donc de la Terre à Mars vraiment c'est à côté je le répète maintenant si vous voulez aller sur Saturne ou plus loin il va falloir passer par des transferts par les lignes énergétiques et on peut aussi se servir donc d'un voyage par la conscience nous en tant qu'être humain nous pouvons nous servir de notre conscience pour voyager donc si vous voulez voyager physiquement à un autre endroit il vous faut se servir d'une jump room ou d'un portail à moins que vous soyez dans un vaisseau hyperdimensionnel et qu'il vous emmène en stop donc les jump room ont différentes formes certaines ont justement un petit escalier d'accès elles se rappellent de ça d'après des séances de régression il y a aussi des portails naturels sur la planète possiblement aux alentours d'Evebury par exemple peut-être pas tant Stonehenge mais Evebury il y a pas mal d'énergie il peut y avoir des glissements temporels aussi des sortes de dilatation du temps vous avez l'impression d'avoir conduit pendant une journée puis en fait non quand vous regardez votre montre tout va bien et donc il semblerait qu'on lui ait fait essayer des portails comme ça il a dit mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté il a dit on sait pas et une fois elle est tombée donc sur un portail à énergie noire vous voulez pas vraiment avoir cette expérience là ça donne sur des endroits horribles vous savez il y a de la négativité sur notre planète mais là ce coup-ci c'est comme si vous pénétriez en plein coeur du démoniaque vraiment vous n'avez aucune envie de connaître ça ou dans les dimensions noires vous savez il y a des dimensions noires et puis il y a aussi des dimensions phénoménales merveilleuses enfin à un certain niveau il n'y a plus de négativité mais soyez sûrs que dans les dimensions noires il n'y a aucune positivité donc sur Mars la gravité est inférieure à celle de la Terre de la même manière que sur Terre elle était inférieure il y a des millions d'années raison pour laquelle les dinosaures étaient si gros et raison pour laquelle les animaux sur Mars tendent à être plutôt gros aussi ce dont elle se rappelle pardon c'est qu'elle portait des costumes extérieurs dans le style de cellulaire à gauche qui est donc censé être un costume pour aller sur Mars avec un exosquelette intégré un exosquelette c'est un dérenfort de tout notre système osseux des renforts à l'extérieur ça permet de soulever des charges incroyables de sauter ça déculpe la résistance et la puissance musculaire alors on ne peut pas respirer l'atmosphère sur Mars où ce serait aussi difficile que de respirer quand vous êtes en haut du mont Everest en fait donc vous pouvez mais c'est difficile donc vous pourriez vous passer du costume mais bon dès que vous allez monter un peu en altitude sur Mars là vous avez besoin parce que ça serait trop difficile de respirer donc il faudra une réserve d'oxygène dans ce cas-là cette espèce de costume vous fait rassembler à un insectoïde vous avez peut-être vu dans des films ou dans des jeux des trucs très gros et imposants et gênants ce n'est pas le cas vous êtes très disponible à l'intérieur on va dire un survêtement et il ne faut pas oublier aussi que la gravité est plus légère donc un petit gros plan voilà 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 il m'a semblé que je la connaissais si vous avez une arme elle est attachée à votre bras elle est d'accès rapide pourquoi faire ? ben contre les insectoïdes parce qu'il y en a quelques-uns sur Mars et donc à droite là c'est le enfin au milieu quoi c'est le dernier costume spatial de la NASA il n'est pas mal il n'est pas mal ça c'est une des bases dont elle se rappelle donc sur Mars donc il y a un champ de force autour elle est dans un cratère il y a un champ de force électromagnétique et ça garde des insectoïdes à l'extérieur ils s'installent plutôt dans des cratères parce que c'est plus facile à descendre à défendre de manière naturelle ils se mettent dedans ils couvrent ça avec un champ électromagnétique je savais qu'ils avaient des champs électromagnétiques protecteurs il n'y a plus moyen d'avoir un accident de voiture avec ces champs là autour à la limite vous rebondissez de voiture volante parce que c'est ça le problème quand on est dans l'air en fait quelque part c'est le frein il n'y a pas de frein il n'y a pas de frein il y a plutôt une contre-accélération peut-être des trucs comme ça mais bon en cas de choc comment on fait ? on a le champ électromagnétique tout autour j'en étais sûr qu'ils l'avaient voilà mais encore ils ont du parier beaucoup donc ils sont aussi garnis d'armes automatiques parce qu'il y a des fois il faut diminuer le champ de force protection pour permettre l'atterrissage des vaisseaux l'amartissage oui d'accord parce que ces animaux insectoïdes ne sont pas stupides et donc ils sont tout à fait capables d'attendre que vous renforciez ou diminuez votre champ de protection pour attaquer la base donc il faut des systèmes de défense bon ça c'est la partie supérieure de la base le maximum c'est sous terre sous Mars oui puis il y a des systèmes un petit peu comme sur les portes-avions pour accéder dans les bases ici on a une photo qui nous rappelle des trucs qu'on a vu sur Mars elle nous dit que Mars après oui l'exemple est un environnement hostile pour les plantes et les animaux et de telle manière qu'en fait la biodiversité est moindre que sur la Terre moindre vous savez l'environnement de Mars a été détruit par quelques événements passés globalement mais il reste des poches de protection enfin de préservation de la nature et de quelques animaux et il y a des forêts et c'est une forêt qu'on voit là vous voyez la forêt c'est le petit chaperon rouge là petit 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 mais barbu et donc oui oui c'est une forêt ben écoutez moi je suis presque prêt à voir des ombres effectivement plutôt de ce côté là le soleil là donc en haut et là il est plutôt vers les 11h ombre ici écoutez chez nous on a ça et ça c'est le chemin des vaches et le chemin des vaches il y va ouais ça le fait ça le fait pour moi donc elle ne se rappelle pas qu'il n'est plus sur Mars quand elle y était mais il y a de l'eau en dessous de la surface beaucoup d'animaux vivent sous terre sous la surface du sol c'est comme ça qu'ils ont survécu en première instance au cataclysme elle se rappelle avoir vu un arbre sur Mars ben dis-toi en plus ça c'est on dirait un arbre du Voynich de manuscrit du manuscrit du Voynich donc ce sont des des feuilles en forme de plume qui peuvent se fermer la nuit des racines très profondes une graine ça c'est un arbre de Mars ben c'est peut-être un de ceux qu'on est en train de voir là en dessous et donc les graines partent au vent et elles comportent assez d'énergie en elles pour arriver à s'infiltrer dans le sol assez profondément jusqu'à l'eau avant de donner naissance à l'arbre donc voici d'autres formes de vie de plantes qu'elle a dessinées donc en forme de tubercule ou on va dire un petit peu comme du gingembre ça c'est très bambou gingembre ça bon c'est la formation de ce genre de plantes la même que sur terre la racine s'étend et de temps en temps pousse une tige donc on n'appelle pas ça une racine mais un rhizome et la tige c'est un bourgeon on va dire au départ en tout cas il y a aussi de l'herbe couleur bleu gris alors au dessus du sol il n'y a pas grand chose mais en dessous du sol il y a beaucoup en tout cas au niveau des plantes tous les systèmes racinaires il y a un an en passant aux espèces natives de Mars et donc là on a on a un rocher vivant qui se nourrit de minéraux qui peut se déplacer doucement qui n'est pas dangereux mais ne vous avisez jamais d'en mettre un sur votre peau il y a un système de dents en dessous avec lequel ça lui permet de moudre et de se nourrir des minéraux si vous le mettez sur la peau il passe à travers dans l'idée il va commencer à passer à travers donc ils ont appelé ça la roche limpet si vous le mettez sur votre peau il ne s'en va plus est-ce que vous connaissez le phénomène le mécanisme des dents de la lampe roi je pense qu'elle a dit c'est semblablement le même système de la même manière quand elle vous a mordu vous n'arrivez pas à vous en défaire donc c'est comparable au moins à ce niveau-là de la lampe roi